Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence consacrée à la place du patrimoine Eiffel à l'heure de l'exposition universelle de Dubaï. Cette conférence est construite à la fois sur la restitution d'un voyage d'études que j'ai pu réaliser sur place, mais également sur les traces de ce patrimoine qui existe en Bretagne, mais également au-delà des mers et des océans de cette belle région. Alors, vous avez ici en photo le pavillon France qui est consacré à la thématique lumière-lumière, et cette lumière aux portes du désert est puissante, et elle entend à travers la participation de la France également favoriser la créativité, l'innovation, les collaborations et les opportunités. C'est à la fois un message qui est extrêmement fort dans le contexte actuel, marqué par des conflits, des guerres de l'Ukraine au Yémen, mais c'est aussi un remarquable espoir pour se pencher sur l'histoire de nos territoires et essayer de façonner et de jeter des bases solides pour peut-être imaginer le design de demain. Alors, vous le savez, les expositions universelles ont toujours été un grand rendez-vous de bâtisseurs. et l'image que vous avez sous vos yeux peut-être vous amène à vous poser la question du miroir industriel et territorial qu'ont pu représenter des expositions universelles pour la France. Sans nul doute, cette grande signature architecturale que vous voyez ici, la tour Eiffel a eu effectivement un impact extrêmement fort à travers le rayonnement emblématique de ce projet, mais elle n'a pas été populaire immédiatement et, vous le savez sans doute, beaucoup militaient pour son démantèlement. Pourtant, nous avons en Bretagne des traces extrêmement fortes de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine Eiffel, qui s'exprime à travers un certain nombre de maisons de villégiatures. Toutes n'ont pas été encore identifiées et ce sont certainement des passionnés d'histoire, des érudis locaux, qui enrichiront la connaissance que nous pouvons en avoir aujourd'hui. Vous dire que, d'abord, en marchant vers Pérouse-Guirec, vers la côte de Granit-Rose, nous avons une maison identifiée, inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel, qui est la Villa Caravelle. Et d'autres ouvrages célèbres sans doute sur le territoire régional, cet esprit Eiffel, mais peut-être bien au-delà, dans tout l'ouest de la France, à travers notamment la construction de viaducs, dont certains visaient à préparer l'arrivée révolutionnaire du chemin de fer. Alors, parmi ces viaducs, certains pourront peut-être être identifiés à travers une influence qu'a pu jouer Gustave Eiffel. On sait en tous les cas que le pont de Port-de-Roche, qui relie la commune de Langon et Saint-Anne-sur-Vilaine, a été inspiré par Gustave Eiffel. Présenté à l'exposition universitaire de 1867 à Paris, il est posé sur la Villaine en 1868 et représente l'un des premiers ouvrages en acier réalisés au XIXe siècle. Vous en avez ici une illustration. Mais de l'île et Villaine, allons peut-être marcher dans le Finistère, dans la presqu'île de Creuson, pour nous interroger sur la place que représente une autre maison de villégiature, dans le patrimoine Eiffel, cette Villa Carabrec, où improprement appelée Villa Eiffel, a été construite au début des années 1890 par un Parisien, Maurice Desmarais, ami de la famille Peugeot. Et l'origine de cette maison démontable, unique en son genre à Morgat, reste mystérieuse. Il pourrait s'agir d'un pavillon de l'exposition universelle de 1889, remonté à Morgat, où l'œuvre de l'entreprise de Joseph Danly, créateur du système de construction par Paul Angouti, qui dit Danly, dont le procédé est breveté en 1887 en Belgique. Alors, voyageons encore plus loin de Creuson à la Roche-sur-Yon, d'abord parce que cette Villa, qui est classée monument historique, inscription récente depuis janvier 2004, est assez unique à Creuson et dans toute la France et nous amène finalement à interroger l'originalité même de ces créations. Ça a tout son sens dans des stations balnéaires, comme celle de Morgat, parce que ces maisons de fer construites à la suite de l'exposition universelle sont également des emblèmes, des ambassadeurs pour faire émerger un tourisme de villégiature et d'agrément. Et puis, ces maisons en fer, comme celle de Creuson, ont été aussi restaurées et retrouvées dans d'autres parcs, notamment le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui sert aujourd'hui de gîte d'étape, et d'autres constructions démontables, produites en série, faciles à monter, et d'un coup modeste, ont été aussi exportées en nombre à la fin du XIXe siècle. La passerelle Eiffel à la Roche-sur-Yon est un témoignage extrêmement intéressant de l'importance mémorielle que des villes accordent à leurs dames de fer dans l'aménagement de gares, mais aussi la naissance qui est associée de nouvelles mobilités. Et peut-être que cette passerelle Premplin, pour identifier nos communes dans le monde comme des cités du voyage et l'entreprenariat, pourrait justement être un formidable écrin de notoriété, de dynamisme pour porter la voie de stations balnéaires, de communes littorales, ou peut-être également de communes qui sont des points névralgiques de mobilité dans un certain nombre de territoires. Voici l'exemple de la Roche-sur-Yon comme capitale de la Vendée. Des images d'archives que vous pouvez retrouver ici, qui vous montrent l'importance que cette passerelle a pu jouer pour l'aménagement de gares. et bien entendu, d'autres témoignages qui ont maintenant une originalité et une saveur toute particulière aux portes du désert dans le cadre de l'exposition universelle à Dubaï. Cette exposition universelle se veut une expérience exceptionnelle et ses portes ne se referment jamais. On va le voir notamment à travers le témoignage Eiffel. Ne se ferment jamais pour continuer à connecter les esprits et construire le futur. Et c'est peut-être l'un des messages forts aussi que nous laisse le patrimoine Eiffel. C'est un formidable horizon créatif qui a tout son sens aux portes du désert puisqu'inutilisé puis définitivement démonté pendant des années. Un escalier original à la tour Eiffel a été inauguré par Nathalie Kennedy. Le 22 février dernier, la consule de France à Dubaï a inauguré cette pièce dans un parc de verdure qui fait partie intégrante du site de l'exposition universelle qui se déroule aux Émirats arabes. C'est un morceau d'histoire qui est maintenant une œuvre d'art et que vous pouvez contempler ici dans cet havre de verdure. Il a une signification particulière. Vous voyez ici cet escalier dans sa forme nocturne entouré de nombreux visiteurs du monde entier qui participent à l'exposition universelle. Mais cet escalier a aussi une signification très forte parce qu'il est le symbole d'une amitié entre Gustave Eiffel et Jeanne d'Or. Jeanne d'Or qui était un ami proche de Gustave Eiffel et sa famille possède toujours une partie des escaliers d'origine de la tour Eiffel. Cet entrepreneur atypique, marseillais, a été un très grand négociant dans le domaine du thé. Son entreprise a été créée en Provence en 1970 et l'histoire de Ceté recèle une histoire particulière parce que ce janador était entrepris de voyages, de découvertes et notamment depuis le port de Marseille avait entrepris un certain nombre de voyages à travers le monde pour amener des épis, du café, du thé ou encore du cacao. Et la légende raconte qu'une fois sur le retour, ces deux chats qu'il aimait passionnément, Sam et Beau, l'attendaient précisément sur le pas de la porte, alors même qu'il était impossible de savoir le jour où il reviendrait. Et ces deux chats lui ont transmis beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie pour créer de nouveaux produits. « Vous ne choisissez jamais votre chat, c'est lui qui vous choisit comme votre rêve » et il doit toujours être le maître et c'est ce qu'expliquait Janador et depuis, ces deux félins symbolisent, représentent les symboles de l'entreprenariat et la passion chère à la marque. Alors, est-ce que ces deux chats, est-ce que cette amitié féconde entretenue entre Gustave Eiffel et Janador, pourrait inspirer des villes dotées d'un patrimoine Eiffel à véhiculer de nouveaux récits créatifs, encourager de nouvelles dynamiques demain ? Ce témoignage peut certainement inspirer une nouvelle vie au patrimoine Eiffel qui est à la fois un laboratoire mémoriel pour de nombreuses communes inscrits dans leur patrimoine mais aussi une passerelle tremplin pour identifier, je pense en particulier à nos communes littorales, stations balnéaires, l'exemple de Crozon, de Péros-Guiret qui est intéressant comme des cités du voyage et de l'entreprenariat. À ce titre, un certain nombre de programmes de réhabilitation ont été menés dans plusieurs villes avec l'exemple d'une ancienne gare de l'exposition universelle de Paris et cette magnifique bâtisse qui était tombée en ruine à Anir-sur-Seine va devenir une cité du voyage et de l'entreprenariat développée par Nakara et Morning Co-Working. Cette gare d'Anir-sur-Seine, ici, vous voyez son emplacement originel au pied de la tour Eiffel qui a été démontée dans le département des Hauts-de-Seine. Alors, le pavillon France à Dubaï a pour thème lumière-lumière et peut-être que quatre siècles après le traité du monde et de la lumière de Descartes tout l'intérêt de nos communes aujourd'hui et peut-être d'identifier cette alchimie inédite, ce mariage paradoxal entre des petites small smart cities, dans tous les cas des territoires qui ont parié sur le progrès des techniques, des technologies et puis ce respect d'un patrimoine qui peut être à la fois agricole et naturel. Et cette biodiversité est aussi une thématique qui est étroitement lié à l'agenda connecter les esprits qu'on trouve le futur tentant défendre l'exposition universelle de Dubaï. Cette expo qui se veut un moment pour créer ensemble, innover ensemble et collaborer ensemble. Trois districts articulent cette exposition universelle un district de mobilité, un district d'opportunité et un district de durabilité. C'est un élément qui est à la fois puissant pour la dynamique de cette exposition universelle qui possède un métro dernier cri qui pourrait faire penser à celui de Rennes parce que Keolis en a assuré la maîtrise et l'ingénierie de projets comme dans la capitale bretonne et s'est associé avec le japonais Mitsubishi. Exemplaire en matière de mobilité, le site de l'exposition universelle à Dubaï a mis en place un réseau de bus entièrement gratuit qui permet aux visiteurs de retrouver les différents sites et même de rejoindre l'aéroport d'Abu Dhabi. Ce qui montre et c'est le message extrêmement fort à retenir aux portes du désert que finalement ce que peut apporter le Moyen-Orient à la Bretagne c'est ce pouvoir des connexions et comment une région aussi riche maritime comme le territoire breton peut façonner le monde et y trouver à Dubaï finalement 192 façons de voir le monde et c'est un élément qui rayonne et qui a une résonance particulière dans l'histoire des expositions universelles puisque depuis 170 ans elles fournissent une plateforme pour présenter les plus grandes innovations qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Des exemples 1939 la première diffusion télévisée en direct réalisée lors de l'exposition universelle de 1939 mais bien avant puisque les expositions universelles ont démarré en 1851 avec le fameux Crystal Palace. Les ordinateurs tant d'inventions ont aussi fait leur apparition et ont émerveillé l'éditeur d'exposition universelle ici avec l'exemple d'IBM qui avait conçu un ordinateur à Seattle qui répondait aux commandes vocales avant les ordinateurs c'était les téléphones première démonstration à Philadelphie en 1876 et plus tard l'exposition universelle d'Osaka en 1970 a offert aux visiteurs la première occasion de découvrir ce que la technologie des téléphonies mobiles avait à offrir. Les expositions universelles sont aussi des innovations alimentaires vous savez que Rennes Métropole Quimper Communauté et Saint-Brieuc Agglomération ont été présentes à l'exposition universelle de Milan en 2015 autour de la thématique nourrir la planète énergie pour la vie et c'est certainement un sujet extrêmement fort qui a une valeur importante et qui s'est retrouvé au fil de plusieurs expositions universelles Philadelphie avec le popcorn et le ketchup qui ont fait leur apparition mais plus tard c'est aussi les cônes de crème glacée lors de l'exposition universelle de Saint-Louis qui ont permis de gérer habilement les files d'attente et les queues des visiteurs qui attendaient pour les différents pavignons ce que laisse sans doute de plus fort et c'est le sujet de cette conférence autour du patrimoine Eiffel et finalement c'est l'architecture et cette architecture a une symbolique extrêmement fort dans une ville comme Dubaï en boulimie de projet qui a un écrin tout à fait atypique une envie de rayonner de manière tout à fait intéressante avec cet extérieur originel inauguré le 22 février dernier par Nathalie Kennedy consul de France à Dubaï et qui illustre la profonde amitié entre Jeanne Ador et Gustave Eiffel fondateur Jeanne Ador étant le fondateur de cette marque de thé Jeanne à Paris qui a des relations partout dans le monde y compris au Japon Structure historique d'exposition universelle oui elle traverse le temps il y a eu d'abord un témoignage exceptionnel à travers l'emblématique Crystal Palace qui entendait présenter les inventions de la révolution industrielle et puis la tour Eiffel qui bien sûr est un symbole fort qui n'a pas été populaire immédiatement et certains l'aient fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition Beaucoup de signatures architecturales sont encore vivaces la Grande Route Chicago l'Atomium de Bruxelles en 1958 qui présentait à l'époque les ascenseurs les plus rapides de la planète Space Needle à Seattle dans l'état de Washington aux Etats-Unis que vous voyez ici en photo à gauche et qui est cette pointe typique à l'horizon et qui est un formidable élément avec un témoignage exceptionnel de de hauteur avec un restaurant panoramique à son sommet qui permet d'avoir une vue imprenable sur le Puget Sound ce bras du Pacifique qui rentre dans la baie de Seattle Lake Union également et bien sûr le paysage urbain si particulier de cette ville de la côte ouest des Sets plus récent c'est Waluazen Plaza qui est la place centrale et qui est dotée d'un dôme autoportant qui deviendra le centre enlégatique de district 2020 ce sera le quartier créé à l'issue de l'exposition universelle alors naviguons ensemble sur le récit du pavillon France qui est consacré à la thématique lumière lumière qui est un formidable élément d'innovation à la fois parce que les propriétés de la lumière sont identifiées comme un moteur clé d'innovation scientifique et technique depuis l'Antiquité que c'est dans le milieu marin qu'on trouve le plus d'animaux lumineux puisqu'une étude une vaste étude d'exploration publiée en 2017 a révélé que de manière étonnante les trois quarts des espèces marines vivant entre la surface et 4000 mètres de profondeur étaient luminescents d'autres territoires s'approprient cet imaginaire autour de la lumière de la rencontre du fleuve de la rencontre avec l'océan ces terres d'estuaire au pays de Jules Verne qui manifestent aussi toute l'importance exceptionnelle qu'il est possible de faire autour de la lumière et ce sont aussi des frères éponymes qui portent un nom tout à fait remarquable inventeur du cinéma et de la photographie et qui avait identifié les Libidens comme une terre d'innovation parce que le serment de la Goulofée a été un moment très fort dans la vie de ses deux frères que c'est à Dinard qu'ils ont fait évoluer leurs inventions et peut-être ce qui donnerait aussi sens à un certain nombre de canaux de moulins qui marquent nos communes c'est que les frères Lumières avaient une boulémie de projets et d'inventions dans la tête et l'envie en achetant et en rénovant un moulin de produire une fécule de pomme de terre très fine ingrédient nécessaire à l'émulsion photographique d'autres villes s'approprient pleinement ce témoignage l'industrie magnifique est un programme qui a été initié à Strasbourg et qui entend rapprocher des artistes avec des joyaux de notre patrimoine industriel rapprocher des acteurs du monde de l'entreprise avec le monde de l'art c'est certainement un véhicule d'investissement très fort pour faire rayonner les industries créatives et culturelles dans notre pays rappelez aussi que l'architecture a été aussi au coeur de grands débats et c'est le Corbusier lors d'une intervention à la Sorbonne qui va jeter un pavé dans la mare en 1960 en déclarant que la solution est là à tous nos étouffements bâtir le troisième établissement humain l'industriel auquel nous n'avons jamais fait sa place et qui s'est sournoisement glissé dans nos vies les a dénaturé gonflé jusqu'à l'esclatement tendu rendu tentaculaire et bien ce pavillon France Lumière-Lumière a des références très intéressantes par rapport aux nouvelles industries du futur par rapport au biomimétisme puisque les ardoises photovoltaïques colorées de ce pavillon sont inspirées des nymphéas de Monet vous savez que Monet a été un artiste exceptionnel qu'à la fin de sa vie il a été encouragé par Clémenceau pour terminer cette œuvre il souffrait notamment de la cataracte et ces nymphéas voulaient un témoignage de paix un symbole de campagne un symbole glucolique au lendemain de la première guerre mondiale qu'ils voulaient offrir à l'ensemble des soldats blessés et c'est une empreinte qui est effectivement très forte par rapport à la thématique lumière-lumière surtout aux portes du désert parce que ce pavillon est aussi une référence pas seulement à des innovations techniques mais aussi philosophiques ce pavillon France étant exposé l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert cette édition originale se définit comme un dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers et nous avons partout dans l'ouest de la France d'autres témoignages qui existent exposition universelle sur un plan botanique et je voudrais à ce titre citer les richesses de l'Anjou à travers le parc oriental de Molivrier qui est l'un des grands parcs japonais en Europe et son architecte Alexandre Marcel avait voulu reproduire des moules qui provenaient de l'exposition universelle de 1900 où il avait été chargé de la réalisation de trois pavillons celui du Cambodge celui de l'Espagne et celui de la compagnie des messageries maritimes le biomunétisme inspire également de grands pavillons européens ici vous avez l'exemple de la Belgique il y a aussi d'autres références qui ont été imaginées des pavillons nord-américains également des éléments très forts autour de la mobilité en action la liberté de construire le futur et le ciel qui n'est plus une limite qui sont les trois thèmes retenus par le pavillon des Etats-Unis cet esprit de découverte est sans cesse stimulé chaque exposition universelle apporte aux visiteurs de nouvelles inventions l'électricité la grande roue la fermeture équerre en 1893 l'exposition universelle de Buffalo à travers l'appareil au rayon X le cornet de glace et le hot dog à Saint-Louis et le poste de télévision à New York en 1939 1940 aujourd'hui Dubaï est une zone d'influence très forte zone d'influence américaine très marquée et sans doute qu'avec l'inventivité française l'expérience et l'aptitude du Made in France à répondre aux grands défis du monde nous avons beaucoup de choses à apporter beaucoup d'innovation à partager à travers la richesse de notre patrimoine la force et l'inventivité qu'a pu laisser Gustave Eiffel et bien d'autres architectes ou savants nous pouvons laisser derrière l'exposition universelle de Dubaï un formidable carrefour pour la diplomatie pour les échanges et j'ai encouragé une génération de marchands de paix et de prospérité y compris pour imaginer peut-être demain le blé du futur parce que le pavillon ukrainien fait preuve d'une inventivité exceptionnelle à travers un vélo électrique pouvant parcourir 380 kilomètres après une seule charge une impression 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes dans une région de transformation alimentaire comme la Bretagne et bien le pavillon ukraine a de quoi épater parce qu'il présente un champ créé à partir de vrais épis de blé de nano blé et de blé numérique et cette solution démontre symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique ce thème du pavillon ukrainien Ukraine intelligente point de connexion smart Ukraine connecting dots entend développer un formidable programme de divertissement comprenant des défilés de mode des séminaires thématiques et des performances créatives pour aller aussi un peu plus loin l'architecture et ce que peut laisser le patrimoine Eiffel est aussi une trace en direction des femmes et peut-être que Dubaï innove à travers la valorisation d'un pavillon des femmes qui se veut un véritable voyage sur l'impact des femmes pour créer un monde meilleur ce pavillon des femmes est le fruit d'un partenariat avec un joaillier français qui est Cartier Cartier qui a une histoire tout à fait particulière à la fois dans la région du golfe Persique parce qu'à travers le commerce des perles qui a été si florissant ces échanges ont permis à certains bijoutiers français reconvertis dans l'immobilier de transformer l'avenue des Champs-Elysées et certains de ces hôtels particuliers pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui et vous savez que lorsque les femmes s'épanouissent l'humanité s'épanouit et peut-être que les femmes architectes pourraient elles aussi incarner de nouvelles formes de créativité comme Cartier en avait identifié dans des moments difficiles dans la mémoire des conflits sous l'occupation et notamment une broche Cartier avait été un symbole extrêmement fort de la résistance vous savez que Jeanne Cloussin la directrice artistique de Cartier avait été arrêtée en 1942 pour avoir réalisé une broche qui représentait un oiseau en cage et à la libération elle réalisera un nouveau symbole que vous voyez ici sur ce croquis un oiseau sorti de sa cage qui se veut justement un témoignage très fort des échanges qu'elle a pu avoir et développer avec de grandes créatrices comme Coco Chanel alors il a existé un pavillon des femmes qui a été construit pour l'exposition universel de Chicago en 1893 et qui s'est tenue pour la première fois aux Etats-Unis et qui a été repris par la suite par le pavillon des femmes de Dubaï et qui se veut certainement un emblème pour innover pour encourager de nouvelles signatures architecturales ce premier pavillon des femmes ce Women Building a été le fruit d'une l'intuition d'une franco-américaine Bertha Honoré Palmer qui à partir de 1889 va réunir des militantes de Chicago qui vont faire pression auprès de la ville et elle va développer un plaidoyer remarquable dont vous avez un exemple ici dans les colonnes de ce journal de Chicago ce qui est extrêmement atypique dans le parcours de cette femme d'affaires philanthrope mécène et collectionneuse d'art c'est que Bertha Honoré Palmer est issue d'une famille d'origine française son arrière-grand-père Jean-Antoine Honoré possédait la première ligne de bateau à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans et son père Henri Hamilton Honoré a été un riche promoteur immobilier qui a permis à sa fille de recevoir une éducation soignée à Chicago il y a en termes de signature architecturale des traces qu'il est possible de retrouver dans les rues de cette ville notamment la Palmer House qui est un hôtel historique qui appartient aujourd'hui au Coupilton et dans lequel le Brownie un dessert typique des Etats-Unis a été créé par un cuisinier de l'hôtel en 1893 à la demande de Bertha Palmer vous avez ici les photos de ce premier Woman Bulby ce pavillon de femme et qui a aussi laissé des inspirations pour encourager des femmes architectes à aussi s'investir dans l'exposition universelle de Chicago et c'est certainement un élan qui pourrait demain encourager d'autres personnalités à s'investir à l'image peut-être de cet aristocrate danois Sophie Oxholm qui avait voulu organiser une exposition des femmes à Copenhague en revenant de Chicago et cette exposition aura lieu en 1895 il y a en tous les cas derrière l'exposition universelle une envie très forte à travers les pavillons européens et américains de favoriser la créativité l'innovation les opportunités et de réfléchir en permanence à de nouvelles formes architecturales comme vous le voyez ici à San Diego événement tout à fait atypique puisqu'il marquait à la fois l'ouverture du canal de Panama et la volonté de faire connaître San Diego comme le premier port américain sur la route des navires circulant vers le nord-ouest des Etats-Unis après le passage du canal Seattle a laissé avec Space Needle que vous voyez ici en photo un témoignage également exceptionnel ce qui montre que chaque exposition universelle peut laisser une trace exceptionnelle dans l'espace public beaucoup de villes en étant des puissances accueillantes de grands événements comme les Jeux Olympiques ont aussi nettement profité de cette notoriété et peut-être que demain il serait intéressant de réfléchir comment des communes bretonnes pourraient profiter à la fois et rayonner à la fois dans le cadre de la candidature de Rome comme ville-candidate pour accueillir l'exposition universelle de 2030 et plus largement en 2025 lorsque la ville d'Osaka au Japon accueillera la prochaine exposition universelle vous savez que la région d'Osaka le Kanzai a été le berceau de la révolution industrielle du Japon et que cette ville qui avait déjà accueilli une exposition universelle en 1970 a longtemps été surnommée la Manchester de l'Orient depuis notamment l'ère Mégie et le thème de cette prochaine exposition universelle en 2025 aura pour thématique concevoir la société du futur imaginer notre vie de demain c'est un élément extrêmement fort avec notamment trois sous-thèmes qui sont prévus sauver des vies inspirer des vies et connecter des vies et certainement que ce laboratoire vivant des peuples tel qu'il se définit sera aussi un moyen de connecter patrimoine les nouvelles aventures urbanistiques comment servir de laboratoire en termes de smart city de société de l'avenir c'est en tous les cas une discussion qu'il est possible d'avoir à la lumière de ce patrimoine Eiffel toujours aussi vivant y compris aux portes du désert et qui peut certainement inspirer de nouvelles formes d'urbanisme et surtout de nouvelles formes de mobilité je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer maintenant aux échanges la conférence est totalement enregistrée et sera restituée en vidéo si vous souhaitez retrouver les thématiques et les planches de cette conférence vous pouvez également m'adresser un courriel qui est qui apparaît ici à l'écran merci à tous merci pour votre attention et bienvenue maintenant pour faire vivre le débat merci à tous 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 merci à tous